bonjour à tous aujourd'hui on va parler de ces roues dt suisse x 1900 donc c'est la nouvelle version qui vient de sortir quelques mois donc pas grande différence avec les anciennes si ce n'est le logo ici qui évolue un petit peu mais les roues sont les mêmes on est sur des roues aluminium l'entrée de gamme chez dt suisse entre gamme qui quand même à 300 350 euros donc c'est pas donné mais c'est vraiment des roues robustes fiables et de qualité donc on est sur une large externe 29 mm et interne de 25 donc on est sur un usage vraiment randonnée cross country on peut monter des pneus allant de 2 10 à 2 35 donc ça c'est ce qui est recommandé par la marque on peut très bien mettre plus en 2,40 avec ou moins mais qui roulent gravel avec en 45 mm c'est possible après c'est pas forcément recommandé parce que le ballon du pneu pourra pourra être trop soit trop gros soit l'inverse trop trop étroit mais mais c'est quand même possible voilà donc c'est des roues tube et serait dit évidemment donc le fond de jante est déjà posé par la marque en usine les valves sont fournies sont dans le carton à côté on est sur des roues quand même à 1850 grammes donc c'est pas léger c'est pas léger mais souvent un vtt milieu de gamme monté avec gros d'origine on est plutôt sur du ouais autour de 2 kg quoi on peut facilement gagner 150 grammes voire plus alors plus sachant que vous également jouer avec le poids des pneus si on veut optimiser le poids du vélo donc ici en standard de fixation de disques on est sur du citrou six trous et les mêmes existants center lock voilà donc les deux sont possibles charge maximale de 110 kg normal pour des roues aluminium deux types de moyens possibles ici on en sera mix d avec ratchet donc le corps de roulis se démontre très facilement en tirant dessus simplement même sans outils et elles existent également bien sûr en micro spline pour le pour le shimano de vitesse bon à savoir sur certains groupes sram 12 vitesses donc notamment le sx et le nx on est sur un pinot de départ de onze dents et non dix ce qui fait que on monte les cassettes donc ou ce ram sur un corps shimano là c'est pour du tout vitesse ram à partir du gx je pense que vous savez déjà les moyeux c'est du dt 370 donc réputé pour être bien bien fiable on est juste en dessous des dt 350 maintenant les roues sont pas haut de gamme en fait c'est des roues au premier prix de chez dt suisse pourra le dt 350 ce sera sur les modèles plus haut de gamme qui sont bien plus cher ce qui est intéressant par contre sur ces roues là c'est que les écrous de rayon là ce sont des écrous pro loc de chez dt suisse c'est à dire qu'il ya de la colle qui a injecté dans l'écrou du rayon pour solidifier ensemble voilà comme sur le modèle haut de gamme donc voilà je vais le tester et je vous ferai un compte rendu n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire